Joëlle rédige un rapport sur un logiciel de traitement de texte. Elle souhaite intégrer une image dans son rapport. Cette image mesure 13,09 cm de large. Et Joëlle souhaite la centrer dans la largeur de la page. La page mesure 21,59 cm de large. Quelle est la taille de la marge de chaque côté de l'image ? On va commencer par faire un dessin pour mieux visualiser le problème. Je dessine ici la page sur laquelle Joëlle travaille. C'est une page rectangulaire comme ça. On ne la dessine pas en entier. On va imaginer qu'elle se poursuit vers le bas comme cela. Et on sait que cette page mesure 21,59 cm de large. C'est cette distance-là. Et on nous dit que Joëlle aimerait placer une image au centre de la largeur de cette page. et que cette image mesure 13,09 cm de large. Donc on va dessiner l'image par exemple ici. Et cette image, elle est centrée et on sait qu'elle mesure 13,09 cm de large. Donc c'est cette distance-là. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est quelle est la taille de la marge de chaque côté de l'image. Donc en fait, cette distance-là, que je dessine en jaune. Mais comme l'image est centrée, cette distance-là, on la retrouve ici. C'est exactement la même distance. Une façon de procéder, c'est d'abord de calculer l'espace qu'il va nous rester dans la page une fois qu'on aura inséré l'image. Donc pour faire ça, il faut soustraire 13,09 à 21,59. Après, on voudra calculer cette distance-là, la distance de la marge à gauche, qui est la même que la distance de la marge à droite. Et pour cela, il suffira de diviser l'espace qu'il nous reste une fois qu'on a inséré l'image dans la page par deux. Puisqu'on sait qu'il y a autant d'espace à gauche de l'image qu'à droite de l'image. Allons-y. Donc on commence par calculer l'espace qu'il nous reste une fois qu'on a inséré l'image. Cet espace, c'est égal à 21,59 cm moins 13,09 cm. On va poser la soustraction. 21,59 moins 13,09. 9 moins 9, ça fait combien ? Ça fait 0. 5 moins 0, ça fait combien ? Ça fait 5. Ensuite, ici, il faut qu'on ajoute une dizaine, donc une unité ici. 11 moins 3, ça fait combien ? C'est ça, ça fait 8. Et 2 moins 2, ça fait 0. Donc on trouve 8,50 cm. 8,50 cm, c'est la distance qu'il nous reste sur la page après avoir inséré l'image. Mais nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est quelle est la largeur de la marge à gauche et quelle est la largeur de la marge à droite, sachant qu'il y a autant d'espace à gauche qu'à droite. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre l'espace qu'il nous reste ici et le diviser par 2. On va faire ça tout de suite. On prend 8,50 cm et on le divise par 2. Si je divisais 8 par 2, ça ferait combien ? Oui, ça ferait 4. Et si je divisais 0,50 par 2, combien cela ferait ? C'est bien ça, ça fait 0,25 cm. Donc si je divise 8,50 cm par 2, je vais trouver 4 plus 0,25 cm. Et ça va faire 4,25 cm. Et on a trouvé notre réponse. 4,25 cm, c'est la taille de la marge à gauche et la taille de la marge à droite de l'image.